Bonjour à tous, chers supporters du HCCR, bienvenue au bureau du HCCR. On a l'honneur d'avoir Maxime Montandon et Eliott Bernadzi. On va discuter un petit peu de ces avant-play-offs. Vous le savez que la série contre le HCLH au-de-fonds va commencer rapidement. Je vais commencer avec Maxime Montandon, sans forcément trop en parler et tout refaire la saison. Le HCCR finit 8e. Très brièvement, comment tu analyses cette saison régulière du HCCR ? Je dirais qu'elle a plus bien commencé que ce qu'elle a fini. Malheureusement pour nous, on a eu un petit passage à vie dans la fin de saison, dans le dernier tour. On a un petit peu enchaîné les 6 défaites qui nous ont fait un petit peu mal. Ce qui se reflète dans le classement final où on a cette 8e position. Après, l'objectif principal pour nous était vraiment de faire ses play-offs dans l'objectif déjà atteint. Après, on aurait espéré quand même finir peut-être plus vers les 5e, 6e place. Ça aurait vraiment été bien pour nous. Ma foi, on sait que c'est le sport. Ça ne va pas forcément toujours comme on veut. Mais on est quand même satisfait de notre 8e place. Maintenant, on a une bonne semaine pour se préparer pour aller de l'avant pour ces play-offs. Eliott, tu partages l'avis de Maxime qu'au décompte final, c'est cette série de 6 défaites contre des adversaires directs qui fait un petit peu mal à l'heure actuelle ? Je suis d'accord. Surtout que le classement est quand même vachement serré entre la 3e et la 8e place. C'est clair que cette fin de saison nous a fait un peu mal. On a peut-être moins bien géré. Maintenant, il faut mettre ça de côté et se concentrer sur les play-offs. Depuis quelques heures, la fiche de votre quart de finale de play-off est connue. Ce sera la Chaux-de-Fonds. Un gros adversaire qui reste sur 15 victoires consécutives. C'est quoi, avec un peu de recul, ta vision sur cette équipe ? C'est sûr que Chaux-de-Fonds, c'est un gros morceau. Ils font une fin de saison, ils montent en puissance et ils sont toujours de plus en plus forts. Nous, on devra bien se concentrer, ajuster une tactique durant la semaine et essayer de faire au mieux pour aller les titiller un peu. Maxime, vous êtes 8e, vous jouez le 1er. Comme dans chaque série de play-offs, c'est 100% de pression sur le 1er. Vous, au final, en l'état actuel des choses, vous n'avez rien à perdre sur cette série. C'est clair, on est un petit peu l'outsider, comme on dit. Après, mon papa m'avait expliqué une fois qu'avec Fribourg, ils avaient fini 8e et Berne était 1er. Ils ont sorti, je ne suis plus en commun de match, mais c'est déjà arrivé. Donc, pourquoi pas créer l'exploit ? C'est clair qu'on n'a rien à perdre. On a un petit peu cette pression, au moins, on va dire, sur les épaules. Alors, on se dit qu'on va tout donner, tout essayer. Et au pire des cas, on ne va vraiment pas avoir de regrets à la fin de cette série, si malheureusement, tout à coup, on la perd. Mais vraiment, on n'a rien à perdre en étant un peu le petit dans cette série. C'est clair que là, il faudra y aller le coup tente les dents et on verra, advienne que pourra, comme on dit. En plus, un derby romand. C'est le seul adversaire romand du championnat, la Chaux-de-Fonds. On imagine que ça a une saveur particulière. Ça promet des belles ambiances. Ça promet du monde qui se déplace à la patinoire. Pour un joueur, c'est très excitant à aborder ce genre de série. C'est clair. Plus il y a de monde dans la patinoire, plus on est content. Donc, en plus de surcroît, on se connaît pas mal entre les deux équipes, étant donné qu'il y a pas mal de joueurs avec qui on a joué, avec ou contre, dans les certaines années, même avec l'arrivée de leur licence B. Donc, c'est clair, il y a aussi pas mal d'amis de l'autre côté. Mais pendant une série de play-off, on efface tout ça. Il n'y a plus d'amis sur la glace et c'est vraiment le résultat qui compte à la fin de la soirée. Eliott, en tant que jeune Syrois, c'est déjà ta troisième série de play-off. Deux fois contre Olten, où ça avait été des séries plutôt difficiles, une fois en quatre matchs, une fois en cinq matchs. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour vraiment exister dans cette série puis réussir à faire douter la Chaux-de-Fonds ? Déjà, il faudra qu'on joue notre jeu, qu'on se prenne pas trop la tête, qu'on essaie de jouer assez, je pense, physique, d'aller les bousculer. Et puis, de pas se prendre la tête, pas avoir de pression, jouer. Et puis, y croire aussi. Franchement, y croire. Y croire, Maxime, tu parlais tout à l'heure que ton père t'avait expliqué l'anecdote qu'ils avaient sorti à l'époque, tu m'avais dit que c'était Berne. Berne, ouais. Berne en quarte finale. Pour info, la dernière surprise du genre en Suisse League, c'était en 2013-2014. C'était Chaux-de-Fonds, justement, huitième qui avait sorti Olten. Pourquoi pas cette année, le HCCR qui réédite cet exploit ? Pourquoi pas, c'est clair qu'il y a peut-être une fois tous les dix ans, donc on est peut-être la bonne année maintenant, en 2023. Donc, c'est clair qu'on sait que ça peut arriver, tout peut arriver dans le sport. Après, on connaît vraiment les forces de Chaux-de-Fonds, à nous de les contrer au maximum et vraiment d'essayer d'appuyer sur leur faiblesse. On sait que des fois, peut-être un petit peu, ils prennent quelques goals un petit peu malencontreusement, donc pourquoi pas appuyer là-dessus et vraiment essayer de créer la surprise. Est-ce que le fait que la fin de saison et puis le début des playoffs sont entrecoupés par une période d'une semaine de travail, de repos, est-ce que ça peut être bien vu dans le sens où Chaux-de-Fonds pourrait peut-être un peu sortir de sa dynamique positive ? Peut-être, c'est vrai que c'est la première fois que ça nous arrive. Nous, l'année passée, on est passé par la case pré-playoff, donc indirectement, on est resté vraiment un petit peu dans le momentum des playoffs, sachant que c'est une série sur trois matchs, la pression est assez vite là, donc ça va être tourné du bon côté. Donc maintenant, à voir comment les équipes vont gérer, c'est un peu comme une pause nationale, sauf qu'après, tu renchaînes avec les playoffs, tu ne recommences pas le championnat, donc à voir, mais c'est clair que nous, en tout cas, on va vraiment avoir un focus à 100% pour être prêt au mieux possible pour le premier match mardi. Chaux-de-Fonds, c'est une grosse, grosse force offensive, c'est la meilleure attaque du championnat, il marque environ presque cinq goals par match. Toi, en tant que défenseur, qu'est-ce que tu vois que Sierre devra bien faire au niveau défensif pour contrer cette immense armada offensive des Chaux-de-Fonds ? Alors vraiment, oui, leur point fort, c'est cette offensive qui est très rapide, ils ont une transition qui va hyper vite, donc vraiment minimiser, leur donner le moins possible d'occasion et d'erreur de notre part pour limiter la case, parce qu'on sait que si tu leur donnes un tout petit peu, ils arriveront à créer une occasion ou marquer un goal sur des petites choses que n'importe quelle autre équipe ne marqueront jamais, sauf que la Chaux-de-Fonds est le plant au fond, donc c'est vraiment d'être le plus rigoureux et le plus sûr de ne pas faire d'erreurs de changement, des petites choses comme ça qui arrivent et qui arriveront sûrement, mais les limiter au maximum pour espérer ne pas en prendre trop, mais on sait que justement, c'est ce genre d'équipe, on a peut-être la possibilité de marquer 3 ou 4 goals pour gagner un match, donc c'est clair qu'il va falloir compter là-dessus, je pense. Elliot, on a maintenant assez parlé de Chaux-de-Fonds, parlons de Sierre, quelles sont finalement les forces ? Qu'est-ce que tu vois dans ton équipe de positif à l'aube de ces playoffs, puis sur quoi vous devrez jouer pour faire douter Chaux-de-Fonds ? Je pense que là, avec nos deux renforts, on a 4 bonnes lignes, 4 lignes qui peuvent jouer tout le match, qui peuvent essayer aussi d'aller chercher de l'offensive, et au niveau de l'équipe, je pense que maintenant, dans les playoffs, on doit essayer de jouer plus dur, plus physique, c'est comme ça qu'on arrivera à les déstabiliser aussi, corriger certaines erreurs défensives, ou à l'essai de contre par exemple, ou des petites erreurs comme ça, et puis vraiment, comme il a dit Maxime, Chaux-de-Fonds, on peut peut-être marquer 2-3 goals sur certaines de leurs erreurs, et puis essayer d'aller comme ça. Et puis à Sierre, c'est aussi le cas à Chaux-de-Fonds, mais il y a vraiment le 6ème homme qui peut être présent, qu'est-ce que tu dirais aux fans de Sierre, qui peut-être, avant cette série, se tatent un peu d'aller à la patinoire, qu'est-ce que tu leur dirais pour vraiment venir vous encourager, et puis justement apporter ce soutien dont vous avez besoin ? Ben, c'est sûr que nous, on est aussi une équipe qui marche pas mal avec les émotions, donc le public est très important pour nous, et puis je leur dirais de venir, de se laisser surprendre, et puis de venir assister à voir un beau match. Ouais, Maxime, on a vu, surtout lors des derbys contre Viège, vous en aviez perdu un, gagné un, on avait aussi vu sur certains matchs, où il y avait beaucoup de monde à Graben, l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est quand il y a un Graben plein, vous êtes une toute autre équipe sur la glace, et on a vu vraiment des beaux matchs, que vous avez réussi à vous faire porter par l'ambiance. Complètement, ça transcende des fois un petit peu une équipe, d'avoir un début de match, d'un coup t'entends le bruit de la patinoire, ça a créé quelque chose, de toute façon chez chacun de nous, on n'est pas insensibles à ça, donc c'est clair que nous, plus il y a de monde, plus il y a de bruit, en plus à la maison, c'est clair que ça peut faire une différence, des fois ça peut influencer un jeu, ça peut influencer, on sait, on sait pas, mais dans le bon sens surtout, donc c'est clair, plus il y a de monde, plus il y a d'ambiance, plus ça va vraiment porter nos fruits, et nous donner le courage et peut-être de la chance ou d'essayer de tourner un bon puck ou quelque chose pour aller chercher une victoire. Et puis dans l'optique de passer cet écueil des cartes finales, il faudra gagner de toute façon une fois à la Chaux-de-Fonds, il faudra aussi que les supporters de Sierre fassent le relativement court déplacement de Chaux-de-Fonds et viennent vous encourager là-bas. Voilà, c'est clair, en plus Chaux-de-Fonds, je le dis, c'est pas très loin, donc on espère vraiment les voir nombreux aussi à la Chaux-de-Fonds, parce que comme tu as dit, on est obligé d'aller gagner un match là-bas pour passer, on espère, c'est un peu ce qui nous manque, qu'on va dire depuis ces trois dernières années, c'est aller passer un quart de finale pour vraiment rentrer dans le carré final, donc c'est vraiment ce qu'on va tout mettre en œuvre pour réussir cette année. Pour conclure, troisième série de payoff consécutif pour vous, est-ce qu'on peut emmagasiner une expérience des deux dernières séries Contrôle 10 où vous aviez aussi joué finalement un très gros adversaire sur le papier ? Alors je pense quand même, je veux dire, même les jeunes qui sont un petit peu moins jeunes maintenant, nous aussi on a tous pris un petit peu d'âge, un petit peu de bouteille comme on dit, donc c'est toujours une bonne chose, on apprend toujours quelque chose dans une série, que ce soit égard en gagnant ou en perdant, on en apprend toujours, donc maintenant c'est vraiment de mettre au profit de toute l'équipe, toute l'expérience qu'on a emmagasinée ces deux dernières saisons pour aller chercher le meilleur de cette série. On espère vraiment qu'on va assister à une belle série avec beaucoup d'émotions, en tout cas on croise les doigts que tout se passe bien pour vous et puis on se donne rendez-vous à la Chaux-de-Fonds le 14 février. Sous-titrage Société Radio-Canada